Salut tout le monde, on est déjà de retour comme tous les lundis pour les Facebook Live Spécial La Tribune mais avec un petit nouveau parce qu'il a pris des longues vacances cet été en tout cas il n'était pas le lundi dans la rédaction, c'est Swan Borsellino Salut Benjamin J'ai pris une longue douche aussi ce qui explique ma coupe de cheveux, je suis désolé Oui mais vous n'atteindrez pas, tu n'atteindras pas Swan les slashs de Philippe Albert Non c'est vrai que je suis en basket Philippe qu'on embrasse alors je vais directement aller sur vos questions, vos réactions parce qu'on est là pour ça évidemment, vous le savez pour prendre en considération toutes vos réactions toutes vos questions et vos incertitudes vos doutes aussi parfois par rapport à tout ce qui s'est passé dans le foot ce week-end Alors, j'attends j'attends les commentaires Est-ce que c'est bon ? Bon, ça va venir Oui les gens mangent, il faut qu'on se réveille un petit peu Je vois des pouces, merci Je vois des pouces Bon pendant que les commentaires arrivent Swan, qu'avez-vous pensé globalement de cette journée de championnat en Belgique ? On va aborder d'autres thèmes notamment l'affaire Pogba Une bonne journée, j'ai eu la chance d'être à Charleroi vendredi soir et au Parc du Daine hier Je trouvais que les deux matchs étaient assez bons notamment le premier cité parce que le match entre Charleroi et Bruges je trouve que les Zèbres ont été finalement assez peu récompensés et on a vu une équipe de Bruges qui va quand même être très forte cette saison aussi, qui s'est bien renforcée on en parlera peut-être un petit peu plus tard et oui globalement une bonne journée avec une victoire du standard aussi les gros qui gagnent avec Genk et Lantwerp donc c'est quand même une journée où petit à petit mais mine de rien on arrive à commencer avec six matchs à tirer quelques pré-conclusions je dirais Salut Jonathan, Pierre, Alain, François, Jérôme, Christophe qui nous dit allez les Zèbres Bah oui on va démarrer par le premier match de la journée peut-être c'est une question c'était pas finalement le meilleur match ou un des meilleurs matchs de Charleroi malgré la défaite donc c'est le paradoxe bien joué mais pas gagné Bah si complètement est-ce que c'est paradoxal ? Je sais pas parce qu'au final il y a eu beaucoup de logique dans ce match Edouard Steele avait très bien préparé ce match avec notamment une idée assez logique finalement quand on voit ce que propose Bruges c'est d'attaquer le dos de Scovolson d'où la titularisation de Mbenza notamment et là où les Zèbres peuvent avoir des regrets logiques c'est finalement ils ont fait un excellent premier quart d'heure en première période un excellent premier quart d'heure en seconde et ils ont été punis trois fois par Bruges sur des contre-attaques c'est assez fou et sur des pertes de balles ou des erreurs techniques de leur part donc contre Bruges avec un Van Aken qui a joué à un niveau technique très élevé et un Ferran Choutla qui va probablement être le meilleur transfert de cette année s'il ne l'est pas déjà pour Bruges je crois que les supporters de Charleroi d'ailleurs l'ont compris parce qu'au stade à la fin c'était assez drôle c'est peut-être la première fois que je vois ça on a eu les supporters de Bruges qui faisaient la fête avec Clinton Matta et les supporters de Charleroi qui acclamaient leurs joueurs on sait qu'ils peuvent être assez exigeants parfois et là ils ne l'ont pas été parce que je pense qu'ils ont vu que l'équipe s'était très bien comportée ce soir-là il y a un état d'esprit qu'il faut avoir au minimum pour contenter les supporters oui l'état d'esprit et je trouve que franchement et les phases de reconversion en première mi-temps et la construction en seconde les joueurs de Charleroi ont montré qu'ils étaient capables de produire des choses reste pour moi toujours la thématique du neuf je pense parce qu'on a réussi à très bien amener les ballons dans la surface l'animation sur les côtés elle est très bonne mais pour la finition ça a été plus compliqué je vois aussi qu'il y a un débat dont on va devoir parler c'est capital Swan vous voulez me parler de Paul Pogba je sens non Paul Pogba je l'ai déjà annoncé donc ça ce ne sera pas une surprise mais je sais que vous êtes une fashion victime ça aurait fuité les futurs maillots des diables rouges et donc il y a un article si vous voulez être à la page avant que nous on en parle ici dans ce Facebook live avec Swan parce que c'est je pense capital article sur le site internet rtbf.be slash port a priori les futurs maillots belges de la coupe du monde et puis comme ça on en parle et vous donnez votre avis mais comme souvent en fait il y a au premier coup d'oeil il y a beaucoup de critiques négatives et puis après on s'habitue le blanc n'est pas si mal le blanc n'est pas si mal déjà je pense que c'est pas un problème uniquement belgo belge dans le sens où par exemple si vous prenez les maillots d'un équipementier autre mais aussi allemand de l'Italie et de la Pologne etc les maillots sont assez catastrophiques de manière générale mais après je comprends complètement le désordre parce que le maillot domicile est très moche là où il me semble que le maillot qui avait été fait au Red Flame c'était pas mal oui très très joli pendant l'Euro notamment Jérôme me fait rire bon je peux pas citer la marque du supermarché dans lequel il croit qu'on pourrait acheter ces maillots là mais je vois l'idée Jérôme bah bah voilà après toujours une question de goût Christophe qui nous dit serait-il possible de faire la promo du match le plus important du foot féminin de vendredi à 20h30 à Rochelle oui effectivement Belgique-Norvège match capital pour la qualification pour la Coupe du Monde ce sera en même temps que le Memorial Van Damme donc ce sera sur Ovio pour les Red Flames à 20h30 Belgique-Norvège les Belges ont montré leur progrès pendant l'Euro malheureusement elles partent avec les 4 buts de retard du match allé parce qu'en cas d'égalité ils vont peser lourd ces 4 buts encaissés au match allé ouais il faudrait un expo quand même sauf si la Norvège repère des points contre la Pologne ce qui est encore possible exactement mais voilà on regardera ce match là avec attention et je pense que quoi qu'il en coûte à la fin coupe du monde ou pas je pense que ça ne viendra pas à entacher les progrès qui ont été entrevus pendant l'Euro puis il y a les barrages encore de toute façon donc on croise les doigts mais c'est important qu'elles valident ces progrès là dans un gros match important même s'il n'y a pas une qualification tout de suite vendredi voilà de surfer sur cet élan qu'on a bien perçu pendant l'Euro l'Euro féminin bon ben voilà pour le maillot vous pouvez encore donner notre avis on ne va pas en faire non plus une demi-heure parce que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas même si on en discute les maillots ne gagnent pas des matchs ça c'est important sinon l'Italie aurait gagné la finale de l'Euro 2000 on a le premier titre vous savez que je chasse les titres pour le site internet dans ce book Swan Borsolino les maillots ça ne gagne pas les titres on retient ça l'Euro 2000 l'Italie doit gagner avec ce magnifique maillot d'un équipement que je ne citerai pas non plus et puis moi je me rappelle en tennis parce que je sais que vous êtes fan de tennis aussi Swan le short dégueulasse de Stan Wawrinka en 2015 pas de cash c'était pas très bien habillé non plus ce short il a fait le buzz et il est resté dans la postérité parce qu'il a gagné le tournoi avec ce short et donc les maillots ça ne gagne pas les tournois mais quand on gagne un tournoi avec un maillot on se souvient à vie du maillot qu'il soit beau ou pas c'est très philosophique comme débat allez revenons quand même au petit ballon rond c'est important Charleroi Bruges on en a parlé Jules Glat vous avez dit transfert incroyable ça se confirme de match en match il y a des pioches aller chercher parfois dans des mecs tout juste barrés dans des grands clubs oui parce que voilà Jules Glat a entendu de Xavi de manière très honnête qu'il ne jouerait pas au FC Barcelone et en même temps quand vous regardez la ligne d'attaque et la ligne de remplaçant du FC Barcelone un peu plus tard qu'hier je crois que c'est pas manqué de respect à Jules Glat pour moi grosse intelligence de Bruges d'aller le chercher mais il y a aussi le fait que Bruges est un club qui est capable de proposer un bon salaire la Ligue des Champions donc forcément vous êtes capable d'attirer et une vitrine vous êtes capable d'attirer ce genre de joueur après moi j'ai surtout envie de tirer un coup de chapeau au catalan lui-même parce que dans la mentalité il est réprochable vous le voyez sur le terrain d'une il se bat et de deux il a quand même gardé quelque chose de très barcelonais dans le sens où il est le premier à essayer de guider où doit aller le ballon à essayer de donner des solutions il s'entend très bien même si c'est en l'absence de Noa Lang avec un joueur comme Kamal Soa c'est très intéressant leurs courses respectives etc et je crois que la qualité de finition c'est quelque chose de très très important et de très très intéressant sur le deuxième but notamment alors je pense que pour moi Andréou est un peu loin au contact sur le but mais ça frappe mauvais pied à l'entrée de la surface qui ne laisse aucune chance à Kofi elle est magnifique et je crois que sur la mentalité et la qualité Bruges a fait une top top recrue vraiment on parle de recrue on nous pose des questions on vous pose des questions Swan aussi sur le mercato du standard à venir peut-être aussi mais comme vous êtes là j'en profite donc réfléchissez au standard vous aussi on y arrive tout doucement au match du standard la victorie à courtrait mais un point sur le mercato de l'OM on sait que c'est le club de coeur de Swan pas de secret par rapport à ça non non très surpris dans le sens où il y a quand même eu un gros gros renouvellement d'effectifs alors que la saison dernière avait été plutôt bonne avec le changement de coach les choses positives je pense c'est hier la très bonne prestation d'Alexis Sanchez qui a montré avec un doublé que quand bien même la forme physique ne serait pas forcément celle d'antan quand vous avez une capacité technique et de compréhension du jeu au-dessus de la moyenne quand vous descendez d'un petit niveau vous êtes toujours excellent hier c'était la première titularisation de Dimitri Payet aussi donc non plutôt un bon mercato côté OM même si ça va quand même être difficile d'aller se bagarrer avec le PSG même s'ils ont fait match nul à Monaco hier ouais ouais finalement l'OM est en tête du championnat avec le RC Lens de Loïs Openda qui est très bon Openda c'est vraiment pour l'instant une des bonnes surprises j'ai pas envie de dire ça mais en tout cas c'est une confirmation qu'il a les capacités de passer un palier en fait on parle souvent de choix dans le mercato et je crois que le mariage entre Loïs Openda et le RC Lens c'est un mariage parfait c'est à dire que Lens est allé chercher Openda parce qu'il correspondait à une certaine idée du jeu de Franckes qui est un très très bon coach du RC Lens et Openda va trouver plein de choses aussi à Lens parce qu'il a l'assurance des titulaires de jouer avec des coéquipiers qui le cherchent il m'a vraiment beaucoup impressionné dans sa participation en jeu parce que sa finition on la connait mais la participation au jeu que ce soit en pivot malgré son gabarit ou en profondeur c'est très intéressant et pour lui je pense que son choix en vue d'une éventuelle convocation peut-être à la Coupe du Monde elle est parfaite parce qu'il va être titulaire jusqu'à la fin et dans une équipe qui fonctionne très bien et pour l'instant on sait que derrière Romelu Lukaku il y a une blessure musculaire qui ne semble pas trop grave a priori on n'a pas des informations précises parce qu'on nous pose la question sur la page Facebook RTB Sport on n'a pas d'infos médicales donc on ne va pas nous se prononcer sur des infos qu'on n'a pas on espère que ces petits pépins musculaires ne vont pas s'accumuler pour les diables ça se rapproche quand même la Coupe du Monde à deux mois et demi c'est important d'arriver fit à cette Coupe du Monde beaucoup de gens croient et pensent à juste titre je pense que la Coupe du Monde va être bonne d'un point de vue physique parce que les joueurs ont fait une prépa et ne seront pas cuits de fin de saison mais c'est sûr qu'on entre dans le moment comme quand on est en mars sur les Coupes du Monde normal où il ne faut mieux pas se péter maintenant on commence à être inquiet à chaque petit pépin on fera un peu le point dans tous les sens du mercato on repasse à Bruges où on parle effectivement d'Yaremchuk un transfert qui n'est pas simple à réaliser mais c'est dans l'air quand même une idée et une tentative du club de Bruges de toute façon là où le club de Bruges fonctionne très bien c'est qu'on sait ils vendent très très bien ils arrivent à valoriser leurs joueurs mais il y a quand même souvent des bons réinvestissements shoot là on est une preuve et Yaremchuk on parle quand même j'ai cru comprendre de 15 à 20 millions qui serait un des plus gros transferts entrants de l'histoire de la Pro League par contre vous savez que sur le profil du joueur qui est en difficulté au Benfica vous ne vous trompez pas tellement donc ce serait une très bonne recrue pour eux A priori Lukaku ne jouera pas quand même le derby pour être précis c'est vrai qu'on nous le précise mais c'est vrai c'est la semaine prochaine déjà samedi le derby de Milan c'est chaud je fais une parenthèse directement avec Charles de Ketelard qui a une première ligne de stats c'est toujours important pour valider un transfert qui doit peut-être lui mettre un peu de pression c'est 40 millions un assist plus que la passe c'est vraiment tout ce qu'il fait avant qui est sympa sur cette action Oui il était monté au jeu la semaine précédente déjà dans un match où le Milan je trouve en première mi-temps avait été en grande grande difficulté et je trouve que ce qui est bon pour De Ketelard c'est que notamment face à la Tantanta mais la titularisation de Brahim Diaz pour moi il y a deux classes d'écart entre les deux joueurs et qu'à terme je trouve que ce n'est pas un gros concurrent pour lui donc il risque d'avoir en répétant des performances comme ce week-end du temps de jeu pour pouvoir se mettre en confiance et bien matcher avec ses partenaires moi j'avoue que ce n'est pas pour faire de la réconciliation franco-belge mais le duo avec Giroud c'est des joueurs qui se comprennent très bien qui peuvent être complémentaires aussi donc ça peut être très intéressant mais oui je ne me fais pas trop de soucis pour lui en fait je ne m'en faisais pas avant En sachant qu'il y a encore Aurigui, Alexis Salomakers et peut-être Aster Wrenks qui est dans les papiers de la Cé Milan le super milieu de terrain qui est un peu barré pour l'instant à Wolfsburg qui venait de Malines on s'en souvient bon alors maintenant dont je l'avais annoncé pour moi CDK donc Charles de Quetelard incarne l'élégance du jeu de Kevin De Bruyne nous dit Julien on reste quelques secondes là-dessus la comparaison est-ce qu'elle est justifiée ? L'élégance après l'élégance on peut être un élégant défenseur central comme Alessandro Nesta fit un temps on peut être un élégant milieu de terrain comme Kevin De Bruyne un élégant joueur comme De Quetelard après pour moi l'élégance de De Bruyne elle réside essentiellement dans sa qualité de passe et même si De Quetelard dans ce domaine-là se débrouille pas mal je trouve qu'il est plus élégant dans tout ce qui est conservation de balle capacité de dribble et De Quetelard est élégant dans le sens où il y a des joueurs qui dégagent de la puissance je dirais comme Boniface avec l'union Boniface avec l'union de la puissance pure là où De Quetelard a de la puissance où vraiment vous avez l'impression qu'il ne va pas vite mais c'est incroyable il fait tout de manière assez naturelle Charles de Quetelard est bien parti à la sémine et ça c'est une bonne nouvelle pour les diables parce que pour l'instant il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles on parlera d'Eden tout à l'heure mais j'ai promis on parlera du standard on parle du standard maintenant et cette victoire à court trait elle était importante les deux équipes étaient à 4 points au moment du coup d'envoi avec tout le monde qui gagne des points dans cette deuxième partie de tableau il faut vraiment remonter le plus rapidement possible de cette colonne de droite Oui elle était cruciale parce que le début de saison était en danse côté standard et on sait que finalement à juste titre les supporters du standard réclament des évolutions du travail dans l'équipe encore plus depuis l'arrivée des investisseurs mais on sait que pour travailler dans le foot vous avez besoin de temps et que pour avoir du temps il faut avoir des résultats donc les victoires comme celle d'hier elles sont très très importantes donc voilà après moi je reste persuadé quand même cette équipe là en l'état pour espérer une bonne saison il lui manque des forces vives Allez quoi ? Vous êtes je vous l'apprends Swan tu es le le nouveau CIO ou même plus le propriétaire du standard tu es monsieur 7-7-7-partner tu restes un peu plus d'une semaine maintenant jusqu'au 6 septembre tu fais quoi comme achat prioritaire ? Pour moi c'est ça qui est difficile et je rebondis même si les supporters du standard n'aimerais pas que je les compare le standard à Charleroi mais pour moi il y a un problème c'est qu'à une semaine de la fin d'un mercato c'est difficile de trouver un neuf qui fait le bon je pense que là dessus Charleroi ça peut être compliqué par exemple moi je pense que le standard ne peut pas faire une saison entière et satisfaisante avec Renaud-Aimond en pointe notamment alors même s'il y aura des renforts éventuels là dessus j'ai vu passer et je souhaite pour les supporters du standard de tout coeur que la rumeur soit réelle sur un éventuel transfert de Berg qui est parti de Bodo Glimt à Lens et qui ne jouera pas à Lens malheureusement et ça j'avoue que j'ai plus soyer la politique sportive de Lens par rapport au choix d'Openda et d'aller chercher Berg qui est un très très bon joueur à Bodo Glimt pour ne pas le faire jouer et il y a eu tout de suite de la frustration de son côté et Lens serait apparemment prêt à le transférer immédiatement ce qui est assez fou ça ce serait une très bonne recrue pour le standard notamment et après je trouve que voilà en l'état on ne va pas se mentir le standard n'aura pas une armada à la fin du mercato il faut arriver à valoriser et donner du vrai temps de jeu à certains jeunes joueurs je pense que par exemple j'étais surpris du début de saison de Balikusha qui est vraiment très bon voilà Tchanak c'est pareil c'est très bon valoriser l'académie on voit qu'ils sont invaincus en division en challenger pro league en division 2 je me suis surpris justement à regarder ces matchs là et je ne dirais pas qu'il y a une différence fondamentale avec l'équipe première mais j'avais été très agréablement surpris de ce qu'ils avaient proposé Jérôme nous dit Jérôme Discard Aimon doit partir bam après c'est pas Jérôme c'est pas nous de décider et si demain la RTBF me dit tu dois partir il y a quand même des choses contractuelles on ne peut pas te décider si quelqu'un doit partir après en revanche et je redis ce que j'ai dit il y a exactement 3 minutes on ne peut pas côté standard faire une saison avec Renaud et moi en pointe et espérer que vous devez avoir un 9 qui marque les buts donc voilà on nous parle effectivement de l'arrivée de Patrick Berg de Lens ils sont taqués les supporters du standard on rappelle Bodo Glim c'est le même club que Boniface c'est ça ils ont fait une super campagne européenne l'an dernier et Berg j'invite tous les supporters du standard si jamais ils ne l'ont pas fait encore aller voir peut-être des compiles que certains analystes ont fait de ce joueur-là c'est vraiment un joueur très créatif avec une très très belle qualité de passe beaucoup de personnalité qui veut du ballon et je trouve que ce serait un profil si jamais Nicolas Raskin venait à rester permettrait un peu d'exonérer le milieu de terrain du standard de certaines tâches créatives qui ne conviennent pas forcément et pour moi Berg il aurait tout d'un petit chouchou du standard voilà après selon la DH encore du jour toujours bien informé par rapport à Raskin pourrait quand même finalement rester donc ça c'est important aussi il est monté hier en fin de match et Amala est toujours là Philippe Albert à votre place dans les Facebook Live Swan il nous disait chaque semaine Amala il doit rester c'est capital pour le standard c'est le joueur peut-être le plus important en l'état c'est lui qui marquait en l'état Benjamin depuis que j'ai la chance de bosser sur la sur la Pro League Amala je comprends le désarroi de certains parfois sur les hauts les bas une éventuelle inconstance parce que quand on a un tel talent ça peut être frustrant de passer à côté de certains matchs mais il marque il est souvent décisif et surtout quand je parlais de Berg de capacité de création d'emmener l'équipe vers l'avant Amala sur ses prises de balles il est capable vraiment d'emmener cette équipe de produire des choses dans cette équipe là que personne d'autre ne produit donc s'en séparer éventuellement encore une fois vous le rappelez à une semaine de la fin du mercato sans l'assurance de trouver beaucoup mieux je pense qu'il y a un moment où il faut aussi être cohérent Justement en parlant de cohérence on continue avec le standard et les bruits d'arrivée de Balanta qui aurait été proposé le milieu solide milieu défensif de Bruges qui n'a plus de temps de jeu là-bas dans la Venise du Nord Balanta au standard bonne idée ? Si c'est fait à prix raisonnable et que ça ne vient pas écraser la masse salariale je trouve qu'en numéro 6 avec de la personnalité Balanta il a montré avec Bruges dès lors qu'il a été appelé à monter au jeu ou à démarrer qu'il est capable d'amener de l'impact et sans rentrer dans le cliché je pense que du côté de Sclessin avoir Balanta en 6 vous avez l'assurance d'un joueur qui va répondre à certaines exigences je ne dis pas bien toutes parce qu'il veut aussi du jeu mais à certaines exigences des supporters du standard voilà j'espère que vous avez répondu suffisamment à la question des nombreux supporters du standard qui nous regardent ou qui nous écoutent le retour d'Empoku Paul José est évoqué aussi d'abord sur ce cas particulier et puis sur les retours en général dans les clubs de cœur il y a retours et retours je vais parler d'un club français que je connais bien même si je ne suis pas supporter l'Olympique Lyonnais a misé beaucoup sur les retours ils ont ramené quand même Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ce qui sont deux gros joueurs en fait pour moi dans les retours il y a deux choses notamment du côté du standard c'est que vous avez des retours par rapport uniquement à la qualité des joueurs et vous avez des retours par rapport à l'ADN du club aussi quand notamment vous avez un investisseur étranger qui arrive vous êtes content d'éventuels retours de gens qui garantissent aussi un côté où votre club en l'occurrence le standard de Liège reste le standard de Liège après j'avoue ne pas savoir comment Paul José Pocou et physiquement notamment mais un retour ça peut être très bien comme ça peut être aussi des fausses bonnes idées de manière générale les retours dans le foot je trouve c'est le beau frère de votre nouveau défenseur à l'OM vous le savez Chancel c'est exact qui s'est très très bien adapté Chancel Mbac qui est un très très bon défenseur voilà sur le standard n'oubliez pas vous pouvez encore continuer de nous poser les questions on arrive sur le derby bruxellois dans un instant mais je voulais vraiment profiter de ce Facebook live aussi et via Florian qui nous redonne l'information féliciter notre équipe de football en fauteuil elle est championne d'Europe sonne en SRA c'est promis de les avoir soit dans la tribune soit encore mieux pendant la coupe du monde on sait qu'on fera la part belle à tous les foot un grand bravo super le foot en fauteuil c'est hyper dur hyper spectaculaire donc bravo et merci à Florian de nous le rappeler pour cela le derby maintenant hier avant d'attaquer ce qui s'est passé à l'international et notamment autour de Paul Pogba je me pince parce que j'ai l'impression que c'est pas un truc réel passez-vous et peut-être encore aussi Eden Hazard on en parlera si ça vous intéresse dites-le nous ou pas sur la page Facebook RTBF Sport le derby on y était Swan il y a eu des ingrédients pour que ce soit un bon match de foot à regarder même pour les supporters d'Anderlecht jusqu'à la fin il y a eu de l'émotion des rebondissements pas dans le bon sens pour les supporters d'Anderlecht mais de façon neutre c'était une bonne soirée de foot c'était une très bonne soirée de foot avec une équipe d'Anderlecht on y reviendra certainement qui a joué qu'une mi-temps Félix Tchemazou le disait en sortie de match une équipe de l'Union finalement qui je dirais en dépit des départs notamment de Kasper Nielsen et de Denis Sundave a prouvé qu'elle était capable de mettre les mêmes ingrédients que l'an dernier alors probablement que ça ne les mènera pas aussi haut que l'an dernier parce que ce qu'ils ont fait l'an dernier c'était exceptionnel mais en revanche pour aller gagner au parc du Den quand l'équipe se comporte comme ça et offensivement dans les sorties de balles dans les transitions et défensivement l'Union a montré qu'il n'allait pas disparaître du paysage footballistique belge et de la D1 de sitôt il n'y aura aucun match facile contre l'Union il y aura peut-être un peu moins de points pour l'Union à la fin de la phase classique peut-être mais ce sera toujours aussi difficile de les battre je pense que c'est important de mesurer le côté extraordinaire de ce qui s'est passé l'an dernier tout en mesurant ce que footballistiquement et Félice Mazzou qui est maintenant parti et Karel Gerrard qui poursuit son travail ont été capables de mettre en place avec des joueurs qui adhèrent toujours au projet et finalement un jeu je dirais atypique qui leur est propre qui fonctionne encore et hier malgré sa connaissance finalement de ce que les joueurs de l'Union allaient mettre dans le match Félice Mazzou n'a pas été capable notamment sur la première période de répondre présent avec la frustration de Yari Werskar hier au micro de Christine Schroeder notamment de encore concéder un but tôt dans le match contre l'Union je pense que là-dessus peut-être qu'Anderlecht a payé le fait en effet d'avoir joué jeudi précédent parce qu'on sait qu'on est parfois plus rouillé au démarrage qu'à la fin quand on a joué en Coupe d'Europe mais voilà et après côté Anderlecht je coupe peut-être l'herbe sur le pied de vos questions je pense qu'on a quand même vu notamment sur la seconde période avec l'entrée et de Rafael Love et pour moi de Fabio Silva qui est un joueur je parlais beaucoup de shoot là mais Fabio Silva ça se passe bien pour lui je pense qu'on peut prendre beaucoup de plaisir cette année aussi qu'il y a quand même des joueurs qui méritent de commencer plus que d'autres même si on sait que Félice Mazzou aime vraiment c'est un étouffement et donc est-ce que Félice Mazzou s'est trompé dans sa compo de base oui et non je pense que les joueurs se sont trompés aussi dans leur manière d'entamer le match c'est-à-dire que Félice Mazzou il est responsable des joueurs qui commencent le match mais c'est pas lui qui va faire le presse c'est pas lui qui est concerné par le ballon ou pas et en ça je crois que la supériorité dans les duels je crois que c'était Zeno de Bast qui le regrettait en sortie de match c'est pas la faute de Félice Mazzou si les joueurs se sont fait bouffer au duel sur la première période après moi je reste persuadé je reste sur ma faim sur Esposito pour le moment qui a vraiment très peu participé au jeu dont on perçoit quand même quelques qualités notamment dans le jeu d'obus dans la technique mais voilà pour moi Fabio Silva hier a montré et face à Sykes et face à Candus qui a remplacé Sykes et même face à Burgess qu'il était quand même capable de faire du mal à des grands gaillards que techniquement il était largement au-dessus de la moyenne et au vu de ses performances sur les premiers matchs de Pro League je suis pas sûr que ce passé de lui peut-être qu'il était fatigué peut-être qu'il était pas apte à jouer dans 90 minutes mais c'est lui le plus gros danger contre Underlect ça c'est du concret certains constatent le manque d'impact physique de cette équipe Underlect c'était le cas contre Berne c'était le cas hier contre l'Union clairement est-ce que c'est une question de profil de joueur ou plutôt d'état d'esprit il y a les deux c'est-à-dire que je pense sincèrement qu'ils ne sont pas assez bien rentrés dans le match et qu'ils ne sont pas rentrés dans ce match comme on doit rentrer dans un derby quand on est Underlect et qu'on n'a pas gagné les 4 derniers matchs qu'on s'est incliné les 4 dernières fois par contre quand vous comparez les profils type des milieux de terrain qui ont commencé la rencontre vous aviez Kana Arnstadt et Werskaren du côté d'Underlect et vous aviez Thomas Lazare et Linen côté Union et c'est pas une question de gabarit parce que Lazare Amani je pense qu'il fait mon gabarit à peu près à peu de choses près et vous voyez que l'impact physique ils l'ont mis et les 3 millions en ont souffert et pas forcément que dans des duels entre milieux de terrain c'est à dire qu'un joueur comme Van der Heiden qui n'est pas forcément le plus technique un joueur comme Newkop qui a pour moi été le meilleur unioniste peut-être hier ce sont des joueurs qui tout au long de la rencontre ont été capables de faire mal à ce milieu de terrain et Arnstadt quand en deuxième période il est repositionné en 6 il souffre de ces duels-là face à Linen face à Burgess face à Thomas et en ça ils ont été battus et c'est vrai que quand vous choisissez d'aligner 3 joueurs qui ont du ballon parce que c'est le cas c'est vrai qu'il y a eu un déficit un petit peu physique et peut-être d'un profil où on a besoin d'aller plus au charbon et en ça hier je crois que c'était Johan Wallem qui en parle Adrien Trebel c'est pas un grand guerrière mais au duel il est là et il emmène les autres aussi dans son type de jeu ce sera peut-être la dernière ligne droite du Mercato dans ce secteur-là quand Anderlecht va s'activer Esposito a besoin d'un match référence nous dit Thierry à mon sens Silva et Rafa auraient dû être alignés d'entrée nous dit Julien je n'ai pas trop compris je me suis fait la réflexion au début de match après physiquement les mots se sont fait bouger parler de fatigue pour Anderlecht après 7 match comment est-ce possible 3 réflexions parler de fatigue déjà il faut savoir que les joueurs et les staff préparent les préparations physiques différemment c'est-à-dire qu'on peut très clairement être fatigué après 7 match et ne plus être fatigué après 25 match parce qu'on a beaucoup travaillé pendant l'été et que parfois c'est difficile de digérer notamment au niveau du mois de septembre quand on enchaîne les matchs avec la coupe d'Europe donc moi qui soit fatigué après avoir joué 3 matchs en une semaine et digérer une prépa physique quelque part ça ne me choque pas particulièrement ce qui me choque plus c'est le fait que vous vous fassiez bouffer dans l'intensité physique sur les 45 premières minutes d'un match qui plus est un derby ça ça peut m'ennuyer pour le match référence d'Esposito je suis d'accord de toute façon on ne va pas l'enterrer de suite je disais simplement que voilà aujourd'hui Fabio Silva pour moi c'est évident qu'il doit commencer le match et peut-être que Rahman avec Esposito si Felice Schemenzu voulait absolument faire jouer Rahman ça avait peut-être plus de sens pour moi voilà mais sinon oui c'est sûr ben voilà pour le sporting d'Anderlecht vous pouvez continuer à nous dire bah Kana on est dans le secteur que vous évoquiez Kana est un bon joueur pour l'RSA mais impossible pour lui d'être seul comme milieu défensif d'accord avec Lionel qui nous dit ça oui ça a été difficile et de manière générale je trouve que le milieu à trois Kana, Wörskarven et Anstatt en première période étaient trop souvent à plat vraiment à plat donc ça ne donnait pas beaucoup de lignes de passe pour Wesley Hood notamment qui a balancé beaucoup de transversales et je crois qu'il y avait un moment où on n'avait presque pas envie côté Anderlecht de toucher le ballon dans le cœur du jeu les sorties de balles étaient toujours les mêmes on allait soit chercher Amouzou sur la gauche soit chercher Morio sur la droite et on a finalement délaissé le cœur du jeu je crois qu'en effet hier il y a un moment où Marco Kana était un petit peu trop seul au milieu du terrain voilà pour notre championnat pour l'instant n'hésitez pas encore à nous faire part de vos réflexions mais on va parler d'Edé Nazar parce que Benoît je vois et vous êtes beaucoup à vous inquiéter forcément comme toutes les semaines c'est un petit peu le feuilleton malheureusement depuis deux ans voire plus pour revenir à Eden Hazard je n'arrive pas à comprendre les plans d'Ancelotti concernant peut-on croire qu'il fera tourner son noyau durant la Champions League et donner plus de temps de jeu à Eden lors du championnat plus le temps passe moins j'y crois et on n'est pas le seul d'ailleurs je pense Benoît je pense que je suis d'accord aussi je reviens à peu près aux mêmes discussions qu'on avait malheureusement quasiment à la fin de la saison dernière c'est qu'on ne peut pas décider pour Eden de quitter le Real Madrid puisque c'est son choix et sa vie mais d'un autre côté moi je demeure pessimiste quant au fait qu'il sera utilisé plus ou dans un quelconque autre registre par Carlo Ancelotti qui dira à la presse si la presse a envie de l'entendre qu'Eden fait partie du noyau etc mais en tout cas je crois que la hiérarchie elle ne cesse d'être claire et de se clarifier quand vous voyez encore le match d'hier Oui hier il n'a pas joué alors que le Real était en difficulté 1-1 jusqu'à la 85ème minute il a tout essayé sauf Eden Hazard ça c'est un message alors il a dit mais non évidemment il a toute ma confiance mais je ne voulais pas rompre l'équilibre de l'équipe bla 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 mais en attendant il ne joue pas il peut dire ce qu'il veut et il gagne donc de nouveau il a raison parce qu'il gagne il peut dire ce qu'il veut Carlo Ancelotti et j'ai beaucoup de respect pour ce coach pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière mais il peut dire ce qu'il veut ce qu'on voit sur le terrain qui compte et Eden on ne le voit pas donc c'est un peu c'est un peu triste et c'est vrai que c'est difficile de lui reprocher si on écarte nous notre contexte des Diables Rouges où on a envie que notre capitaine soit mieux et joue plus quand une équipe gagne elle gagne quasiment tout en ce moment le Real c'est difficile de dire que l'entraîneur fait du mauvais boulot même si le Real ne joue pas très bien mais il gagne à la fin c'est ça et malheureusement pour Eden je ne vois pas comment la solution pourrait s'inverser à part blessure finalement on parle de prêt peut-être en tout cas nos internautes disent il faudrait qu'il soit loué une saison oui parce qu'on a tous envie qu'il ait du temps de jeu c'est une réflexion qui est un peu égoïste dans le sens où on a envie qu'il ait du temps de jeu pour qu'il soit fit et qu'il soit bon à la coupe du monde après Lorenzo je vous interromps mais c'est dans la discussion désolé Swan Lorenzo nous dit malheureusement Vinicius il remplace ça à la place de prédilection de Eden ça de toute façon maintenant c'est acquis on a compris que Vinicius il avait eu une trajectoire extraordinaire et si Eden jouait ce serait probablement de l'autre côté après en fait nous on a envie qu'il joue parce qu'on se dit que le rythme c'est très important mais après est-ce que tant qu'Eden est fit est-ce que c'est pas mieux qu'il soit bien dans sa tête et qu'il arrive à la coupe du monde bien ça c'est déjà vu un des joueurs qui n'avaient pas eu beaucoup de temps de jeu mais qui restent les étendards de leur pays alors il y en aura d'autres pour nous on peut penser à un garébeil qui font des grands tournois c'est possible même si il faut être honnête le contexte n'est pas idéal pour Eden voilà et les Ronaldo brésiliens à l'époque n'avaient pas forcément fait des grandes saisons avant sa grande coupe du monde voilà il reste de l'espoir j'essaye d'être optimiste je sais c'est peut-être un défaut que j'ai je suis toujours optimiste parce que Jérôme dit Eden doit partir du Redman Reed voilà c'est ce qu'on a dit nous on ne décide pas à sa place c'est tout ce qu'on peut constater on aimerait qu'il joue ça c'est sûr on est tous d'accord là-dessus peu importe l'endroit mais c'est sa décision ça on ne changera pas ça bon Paul Pogba la famille Pogba je voulais évoquer ça avec vous parce que vous êtes français personne ne l'ignore et ça concerne votre pays certains disent c'est quand même souvent en France ce genre d'affaires j'ai eu un message passé là-dessus vous voulez bien replanter le contexte allez faites le petit pitch du feuilleton de la journée ou de la soirée d'hier le contexte est assez simple et à la fois vraiment je le dis et je prends des précautions je mets des pincettes parce que je ne sais pas le fond de l'histoire donc je me contente de répéter ce qui s'est passé et ce qui s'est répété en France dans les médias locaux une vidéo de Mathias Pogba donc le frère de Paul Pogba Paul Pogba a deux frères notamment qui ont été footballeurs ou sont footballeurs c'est Mathias et Florentin donc Mathias Pogba publie sur TikTok je suis trop vieux pour avoir ce réseau social là mais c'était sur TikTok à la base puis sur Twitter dans la foulée une vidéo dans laquelle il dit que des révélations incroyables vont être faites au sujet de son frère concernant également Kylian Mbappé et on comprend assez vite que ça va prendre une tournure assez monumentale parce qu'au début sincèrement j'ai cru à la comédie à la parodie et se dire qu'est-ce qui se passe etc à cette vidéo là Paul Pogba via son avocate et agent a réagi en disant qu'il avait dû déposer plainte parce qu'il avait été victime de tentatives d'extorsion etc donc on a compris que ça se rattrapait avec l'histoire de son frère dans la foulée France Info hier et notamment aussi Daniel Riolo je crois annonce que Paul Pogba aurait été kidnappé et on lui aurait réclamé 13 millions d'euros voilà tentatives voilà exactement d'extorsion d'argent et et il est question également aussi si j'ai bien compris le frère de Paul Pogba accuse Paul Pogba d'avoir tenté de marabouter Kylian Mbappé pour que j'ai souri mais c'était un réflexe pour que il ne soit plus aussi bon et que sa carrière ça fait ça fait beaucoup de choses pour un joueur qui est blessé pour l'instant qui ne joue pas à la Juventus qui est un joueur extraordinaire quand il est en forme le problème c'est qu'il n'est pas en forme super souvent en fait ce qui est compliqué pour Paul Pogba c'est qu'il vient de changer de club ça ne se passait pas bien à United il retourne à la Juve et ce qui est d'autant plus compliqué pour lui et pour la France c'est qu'il est blessé au ménisque interne du genou et Paul Pogba a ce truc un petit peu Eden Hazard que vous aviez dit juste avant où Paul Pogba a été je le trouve irréprochable quasiment à chaque grosse compétition de l'équipe de France depuis qu'il a joué la Coupe du Monde au Brésil en 2014 peu importe son niveau en club et en ça c'est dérangeant pour la France ce qui se passe c'est que la blessure plus ça c'est un moment où l'équipe de France n'a pas besoin de ça encore plus à un moment où je pense que tous les Belges suivent assez bien le foot international pour savoir que N'Golo Kante multiplie les blessures et que le milieu Kante Pogba c'était quand même une des assurances souris de l'équipe de France de football donc vous êtes inquiet pour l'équipe de France ? alors et ça me fait ça me fait sourire parce qu'on a tendance à souvent passer pour des gros coups à l'échelle internationale notamment en Belgique et il n'y a pas de soucis là-dessus mais les français sont aujourd'hui je pense que si vous faites un micro-trottoir en France et les gens qui connaissent le foot en France sont relativement pessimistes par rapport à la Coupe du Monde qui arrive notamment parce qu'il y a eu des soucis défensifs en équipe de France là où ça a quand même été la base de beaucoup de succès de l'équipe de France sans faire injure à nos défenseurs pour le moment mais vous avez un tel réservoir de force centrale on en prendrait bien un ou deux on a des joueurs comme Wesley Fofana qui n'auront probablement pas à la Coupe du Monde donc voilà acheter pour 86 millions par tchers voilà et ce milieu de terrain-là Kanté Pogba qui aujourd'hui en l'état et au prochain rassemblement de lignisation ne jouera pas ce sera probablement Aurélien Chouamény et quelqu'un d'autre voilà mais c'est compliqué c'est compliqué et cette affaire-là j'imagine la tête de Didier Deschamps quand il a vu ça ça a dû être Lionel se dit pourquoi parler des joueurs français quel intérêt pour nous c'est un tour d'Europe ok mais juste pour les français parce que c'est un des favoris de la Coupe du Monde parce que ce sont des français parce que je vois que les chiffres de vue augmentent en plus depuis qu'on parle de Pogba et de l'équipe de France voilà réponse à Lionel désolé si ça ne t'intéresse pas mais on essaie de contenter un peu tout le monde de faire le tour de l'actualité du foot et c'est dans l'actualité alors on ne va pas se prononcer sur ce truc du frère de Pogba mais les relations Pogba Mbappé ça ça nous intéresse ça m'intéresse aussi ce qui se passe dans un vestiaire hors du terrain qui a de l'influence parfois sur le terrain ou pas en fait il y a une réalité par rapport à Pogba Mbappé elle ne concerne aucun marabout c'est que les deux joueurs ne s'apprécient enfin ils ne sont pas amis ne s'apprécient pas forcément et ce depuis enfin ils n'ont jamais forcément eu d'atomes crochus mais ça ne s'est pas senti forcément sur la Coupe du Monde 2018 où ils ont été tous les deux très performants et je crois que pour faire plaisir à Lionel si on s'éloigne un petit peu de l'équipe de France et qu'on parle de toutes les équipes de manière générale de sport co et de foot en particulier il y a quand même eu beaucoup d'équipes dans l'histoire où des leaders de l'équipe ne s'appréciaient pas forcément et pourvu que ça se passe bien sur le terrain c'est pas très grave moi je suis plus ennuyé là dessus pour Paul Pogba parce que entre son contexte sportif et personnel c'est très dur de performer au plus haut niveau oui et puis Deschamps est un spécialiste des relations humaines il s'en sort aussi et par exemple au PSG on a aussi il y a deux semaines dit que ça n'allait pas que Mbappé voulait que Neymar se barre l'histoire de pénalty hier pénalty pour le PSG important il était mené à 1-0 Mbappé est sur le terrain mais c'est Neymar qui le tire oui mais pour moi là dessus si vous voulez parler deux secondes du PSG il ne devrait même pas y avoir de débat dans le sens où je comprends l'envie de faire des statistiques de Mbappé mais Neymar est un infiniment meilleur tireur de pénalty qu'est Mbappé probablement le meilleur du monde avec Eden quand il les tire aussi et voilà il n'y a pas de débat là dessus pour moi on te demande un pronostic sur Standard au stand sur Standard au stand ça tombe comme ça 1-0 Standard 1-0 Standard pronostic qui va gagner la coupe du monde j'enchaîne en l'état j'aurais tendance à dire aller Espagne ou Brésil ah oui l'Espagne l'Espagne je les sens depuis l'Euro je ne sais pas pourquoi j'ai un truc et le Brésil objectivement même si la forme du moment ne fait pas tout ils ont quand même une très belle équipe et des joueurs en forme voilà Vince nous dit Courtois et Debreu ne s'appréciaient pas non plus plus que ça le principal c'est que les joueurs soient professionnels c'est vrai voilà d'accord avec Vince bon ben voilà on a fait presque le tour de la question il me reste à vous demander le top de ton week-end je mixe le vouvoiement et le tutoiement je sais je testais deux non non je suis plus dur le top de mon week-end je vais dire parce que je n'ai pas toujours chanté ses louanges Hans Van Aken parce que je l'ai vu jouer au stade et que Chutla a fait un super match mais techniquement dans un contexte où il a envie de partir on ne sait pas trop de quoi de son avenir à être fait il a été incroyable et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas vu à avoir sa petite talonnade en déviation pour le second but c'était vraiment incroyable attention à l'Argentine nous disent de concert Julien et Benoît le flop de ton week-end la première mi-temps d'Anderlecht c'était vraiment pas j'étais déçu et dans le fond de jeu et dans l'intensité et comment ils ont pris cette première mi-temps merci Swan tu avais des choses à dire encore je suis très content de la rentrée voilà je regarde si on a fait le tour de la question oui 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 ça on a évoqué ça on a évoqué si vous avez pris en cours vous pouvez le revoir sur la page Facebook de RTB Sport ou sur Youtube Facebook Live est reposté sur Youtube juste après sa diffusion et pour les meilleurs moments de Swan dans ce Facebook Live il y aura quelques articles cette semaine avec plaisir je vous sème le droit gratuitement il va falloir choisir Franck Salas et Milan pour ou contre dernière question de Lionel pour qu'il quitte une situation dans laquelle il ne joue pas on l'aime bien nous deux moi je l'adore moi je l'adore je trouve que c'est un excellent joueur donc oui et les jeunes belges on en a parlé on en reparlera lundi prochain parce que là c'est la grande tribune qui revient avec toute l'équipe ou presque je ne serai pas là je serai à présent à la suivante ok on aura peut-être des petites surprises à vous présenter en tout cas on fera déjà une grosse émission débriefing de tout l'été avec les tops les flops les onze de base de l'été je vous regarderai on vous promet de faire le tour de tous les clubs qui vous intéressent des diables rouges aussi et notamment de cette belle jeunesse qui pousse alors tout ne va pas bien pour nos cadors mais derrière alors ce sera peut-être un peu court pour la coupe du monde on en parlera il y a des chouettes chouettes joueurs à venir pour notre football merci de nous avoir suivis merci Swan avec plaisir merci à Vin aussi à la technique qui a fait ça comme un chef on se retrouve lundi prochain pour la vraie tribune ou d'ici là pour d'autres aventures foot ici ou ailleurs salut tout le monde bonne journée merci à vous Sous-titrage FR ?